Alors que la majeure partie de la population compite dans l'extrême pauvreté, les parents du dictateur Denis Sassoui et Sassoui sont s'adonnent à cœur joie dans le pillage des ressources financières du Congo. Dans une autre en vue publique sur les réseaux sociaux, nous apprenons qu'une sorte de 270 millions de Français femmes a été détourné avec la complicité non négligeable de certaines figures politiques et membres du PCT. La logique est toute simple. Si le chef vole pour enrichir sa famille, pourquoi pas nous ? C'est dans cet esprit d'impunité généralisée que le régime totalitaire congolais a plongé la République du Congo. Il est bien difficile de refuser les faits lorsque les prous sont sous vos yeux. Ce énième scandale financier n'est manifestement pas le dernier. Où sont donc les gros poissons que Denis Sassoui et Sassoui avait énoncé lors d'un discours à la nation ? Sous la dictature de Denis Sassoui et Sassoui, on peut s'enrichir sans cause à condition de faire partie de la loge. L'affaire de Madame Iconda est un témoignage probant du fouteurs dans lequel se trouve la République du Congo. 278 millions de francs CFA détournés alors que les retraités et les fonctionnaires ne sont pas payés. Pendant combien de temps devrions-nous encore attendre pour mettre un terme à cette insanité institutionnelle ? Denis Sassoui et Kouliné Makosou, au coup, montre la mer à Tati. Sous-titrage Société Radio-Canada